C'est un secteur qui comprend plus de 120 corps de métiers, donc ça rassemble énormément et ça concerne une forte partie de la population sénégalaise et donc c'était très important pour nous de mettre en avant ce secteur là aujourd'hui, de rassembler, de mutualiser tous nos bénéficiaires, d'aller à leur rencontre, de les inviter et de pouvoir prendre en compte leurs besoins afin de pouvoir également mieux les accompagner. Donc c'est pour ça aujourd'hui que pour l'ADER c'était vraiment très 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 important de mettre en avant le secteur de l'artisanat, de rencontrer ces artisans et de pouvoir les prendre en considération leurs besoins afin de pouvoir les accompagner d'une meilleure façon. On accompagne nos artisans de plusieurs manières, donc on essaie de les faire de les accompagner, de leur faire profiter en les emmenant en formation à l'étranger, que ce soit par exemple dans le secteur des cuirs et peau, de les accompagner pour qu'ils puissent rencontrer des gens à l'international pour qu'ils puissent s'en inspirer et au niveau du numérique, il y a plusieurs façons de les accompagner, que ce soit pour améliorer leur image, les aider à mieux vendre leurs produits. Donc on est en train de faire plusieurs programmes différents dans différents secteurs de l'artisanat. Aujourd'hui on voit que l'artisanat est un secteur de l'artisanat, un secteur de l'artisanat qui est en train d'échanger des idées, surtout dans le cadre du numérique. Parce que aujourd'hui on est en train de dire que l'artisanat est en train d'échanger des idées, mais tous les secteurs de l'artisanat et de l'artisanat sont en train d'adapter à l'étranger des idées de l'artisanat. C'est ce que j'ai dit, on a fait un panel, on a fait un panel, on a fait un travail, on a fait un travail, on a fait un travail, on a fait un travail. On a fait un travail enducation à la numérique, parce que nous avons fait un travail qui est en train de mettre en place. Aujourd'hui avec les ménusiers, les vulganisateurs, les mécaniciens aussi. D'ailleurs avec les vulganisateurs auprès des visiteurs un voyage d'immersion. On a eu de plus concentré les idées dans les expériences. Abonnez-vous !